Bonne journée les pirates et merci pour votre live de hier soir, vous avez été au top comme d'habitude, on a parlé de finances de couple pendant la crise, oui, il faut trouver des moyens pour gérer les finances et surtout pour en parler avec votre conjoint, voilà. Donc vous vous êtes régalé, c'est la formation Inside Business qui se termine demain et bien sûr demain vous aurez une nouvelle formation qui va commencer. Aujourd'hui, on va parler de savoir modifier son identité personnelle et au fur et à mesure du temps pour correspondre au nouveau changement des besoins de son conjoint. Je voulais quand même vous faire une petite digression sur l'authenticité, vous savez que vous allez récupérer votre conjoint si vous êtes authentique. Alors j'essaye de vous donner le « là » comme on dit, de donner en tout cas la façon de faire, donc vous voyez sur cette chaîne, on est authentique, quand j'ai quelque chose à vous dire, et bien je prends mon micro entre guillemets, je vous aide, pas besoin de mettre mes chemises blanches ou des studios de podcast et vous faire payer des formations très chères, ça ne sert à rien. Et je pense que vous, vous devez vous inspirer de cette authenticité. Dès que j'ai une idée, hop, j'en ai des milliers, je vous la donne. « J'essaye d'être présent toute la journée, je suis avec vous, je me filme dans mon jardin, avec mon switcher », et bien ça c'est important. Si vous voulez être heureux dans la vie, c'est cette authenticité qui va être bien, parce que personne ne peut être à votre place et être aussi bien que vous. Et votre conjoint a besoin d'avoir quelqu'un qui est fortement authentique. Si on vous demande de vous manipuler, de manipuler, de dire, de vouloir être à votre conjoint, mais de faire un silence radio, de vouloir continuer, mais d'écrire un être magique en disant qu'on accepte la séparation, quand votre conjoint se sépare, de partir, enfin, vous voyez, toute cette fausse authenticité, ça fait beaucoup de mal à la société, et donc vous, vous êtes là pour, d'abord pour constater que ça n'a pas marché, mais aussi maintenant pour faire ce qu'il faut. Et vous pouvez être fier de vous, parce que vous participez à l'amélioration de la société, et ça c'est très important. Certaines personnes, quand vous savez, vous êtes outré par des coachs qui coachent pour créer de l'adultère et pour pouvoir tromper son conjoint, il y a des coachs qui vous proposent des silences radio, qui vous proposent tellement, vous êtes outré par tout ça, participez à ce mouvement sociétal qui dit, ben non, c'est normal d'avoir des crises de couple, c'est normal qu'au bout de 5, 10, 15, 20 ans, on ait une crise qui arrive, c'est normal qu'on traverse des crises essentielles, mais c'est pas pour autant que le couple doit voler un éclat, c'est pas pour autant que les enfants doivent changer de maison toutes les semaines. Et, ben, votre soutien, c'est de vous former, c'est d'acheter des formations, de les mettre en application, de montrer au monde entier que ça marche, d'aider les créateurs qui vous amènent dans le bon sens. Bref, tout ça, ce phénomène authentique qui fait que cette fabuleuse team de pirates, là, que vous avez constitué, qui fonctionne bien sur le groupe Facebook, eh bien, tout ça va montrer que tout ça fonctionne et que vous pouvez être exemplaire et faire en sorte que vous serez la première génération à comprendre comment fonctionne le couple après le couple qui a fonctionné pendant des milliers d'années, c'est-à-dire que, ben, c'était deux clans qui se mettaient ensemble et qui protégeaient le couple, puisque les deux clans avaient besoin de ce couple-là pour continuer à partager des ressources, eh bien, vous êtes la première génération où le couple est un couple d'envie, c'est un couple de développement, où on va se développer en couple, et vous êtes le premier couple qui aura appris comment ça fonctionne. La première génération des couples n'a pas compris, il y a eu beaucoup de divorces, il y a eu énormément de séparations, d'enfants qui se sont faits du mal, on voit encore aujourd'hui des couples qui divorcent et qui se donnent des coups de couteau, ben, vous, vous êtes la première génération à comprendre comment fonctionne le couple et vous allez pouvoir l'apprendre à vos enfants, ces phases du couple, ces crises existentielles, etc. Eh bien, voilà, donc vous êtes dans une bonne mouvance, ben, formez-vous, récompensez les personnes qui sont autour de vous et qui vous aident, les autres pirates, prenez les formations pour avancer, et tout ça va faire que vous allez être exemplaire, d'abord vous allez récupérer votre couple, vous allez être mieux dans votre vie, et vous allez rendre vos enfants heureux. Donc le couple doit durer, le couple a toujours duré depuis la nuit des temps, mais il s'est un peu éteint lorsque le clan n'a plus fait son affaire, et que le couple est devenu une forme, finalement, de développement personnel. Donc on va s'appuyer, effectivement, sur la vie réelle, évidemment. L'identité personnelle du couple est une identité statutaire. La conscience que vous allez mettre pour récupérer votre couple ne passe plus par le jugement. Vous êtes sorti dans le jugement. Donc l'identité personnelle que vous êtes en train de créer, c'est-à-dire la personne qui, maintenant, est intéressante, qui est saillante, qui comprend qu'il faut répondre aux besoins de son conjoint pour rester en couple, et souvent le plaisir, le développement, eh bien cette identité personnelle est une responsabilité individuelle, c'est-à-dire que vous allez devoir améliorer et adapter les caractéristiques, et qui vont exprimer une singularité qui va changer au fil du temps. Évidemment, vous avez un nom, un prénom, une date de naissance, des goûts, des passions, des valeurs, mais cette identité, elle peut bouger autour de notre vie. Par moment, on peut être vegan, par moment, on peut falloir faire des régimes, par moment, on peut faire de la musculation, par moment, on peut adorer la philosophie, par moment, on peut adorer les neurosciences. Eh bien, en réalité, vous êtes des êtres uniques en construction, et votre couple, c'est aussi un être unique en construction. Et comme vous ne l'avez pas nourri, votre couple, pendant la phase 2, vous êtes arrivé dans une phase d'exploration, avant de passer, grâce à votre travail sur les formations, dans la phase 4, dans la phase de grande intimité. Donc finalement, le couple, c'est une identité statutaire, une identité sociale, c'est-à-dire que le couple a différents rôles, différents statuts, et ces statuts et ces rôles, ils vont évoluer. Donc, l'identité statutaire, en général, c'est, par exemple, être un élève, être un citoyen, être un sportif, être un salarié, être un chef d'entreprise, être un fonctionnaire. Eh bien, l'identité statutaire nous définit et nous représente au regard de la loi et au regard des autres. Donc, le couple est un statut, et ce statut a évolué. Donc, la différence entre l'identité statutaire et l'identité individuelle, c'est que le couple, lui, l'identité statutaire, ce couple-là qui est juridique, finalement, même si on n'est pas marié, et cette identité statutaire, elle est objective, stable et normée. Sauf qu'elle a évolué autour du temps. Avant, c'était quelque chose, ben, voilà, on reste ensemble tout le temps et on a un mariage arrangé, par deux clans. Aujourd'hui, évidemment, on est passé du couple statutaire, objectif, stable et normée, à un couple d'identité personnelle, c'est-à-dire subjective, variable et créative. Donc, les deux sont liées, elles interagissent, évidemment, mais l'identité statutaire va se nourrir de l'identité personnelle, comme pour un être humain. Vous êtes une personne avec un nom, prénom, etc., mais vous avez différents rôles, vous êtes qui évolue dans la vie, l'étudiant, l'enfant, l'étudiant, le salarié, le chef d'entreprise, le mari, le voisin, etc. Donc, cette identité statutaire chez un individu se nourrit de l'identité personnelle, qui je suis et comment j'évolue. Si j'évolue, par exemple, si je travaille beaucoup sur moi, eh bien, je vais avoir une identité statutaire qui va faire que je vais évoluer positivement dans la société. Eh bien, dans le couple, c'est pareil. Le couple est statutaire, c'est quelque chose qui permet d'être stable, d'être heureux, de ne pas dépenser trop d'argent et d'élever des enfants de façon acceptable et qu'ils soient heureux d'être avec leur papa et leur maman comme ils ont besoin, mais c'est aussi lié à une identité personnelle du couple qui est en train d'évoluer. Donc, vous allez faire en sorte que votre couple soit toujours présent et qu'il évolue en fonction des intérêts personnels des deux membres du couple. Donc, c'est comme ça qu'on modifie la personnalité du couple. Donc, par exemple, une profession, alors si on prend le niveau individuel, une profession qui est un statut, une identité statutaire, va être influencée par nos intérêts personnels. Par exemple, vous êtes en train de, pour certains pirates, d'envisager de créer un side business. Vous avez des passions et vous allez en faire votre métier. Dans votre intérêt personnel, votre passion va en faire une profession. Donc, dans le couple, l'identité statutaire est celle du couple lui-même, c'est-à-dire la relation officielle reconnue entre vous et votre conjoint. Vous soyez marié, paxé, concubinage, etc. Donc, cette identité statutaire du couple est stable car elle repose sous un contrat qui peut être implicite, un engagement, une institution. Elle est aussi normée car elle obéit à des règles, des devoirs et des attentes. Enfin, elle est objective car elle est visible et mesurable par les autres. Bruno est en couple avec X ou Y. La durée du couple, le nombre d'enfants, le niveau de vie, tout ça, fait que le couple est une identité statutaire. L'identité personnelle du couple, donc, va faire évoluer ce statut puisque si on n'a pas une identité personnelle de l'un des membres avec l'autre membre, eh bien, effectivement, chacun des partenaires peut faire exploser la partie institutionnelle du couple. Aujourd'hui, votre couple va rester dans une institution stable parce que votre partenaire a évolué, il ne veut plus la même chose, il ne veut plus la phase de sécurisation. Eh bien, cette identité personnelle du couple, qui est variable, on change, va évoluer mais va garder la statut du couple, le côté statutaire du couple. C'est-à-dire que comme votre conjoint a évolué et que vous allez évoluer aussi, eh bien, les sentiments, les émotions et les désirs qui évoluent vont toujours aller dans le côté statutaire du couple. Si vous ne répondez pas aux besoins de votre conjoint, les sentiments vont s'amenuiser, les émotions vont devenir négatives et le désir va devenir proche de zéro. Donc, cette identité du couple individuel va nécessiter de la créativité car elle va impliquer que vous, en tant que pirate, grâce aux formations, vous allez devoir vous réinventer, surprendre votre conjoint et vous renouveler. Les formations permettent de se renouveler et d'être identique. Ce fonctionnement de couple est subjectif, c'est intime, c'est personnel, chaque couple est différent, mais vous devez avoir des projets communs, des souvenirs partagés, des secrets confis, etc. C'est ce qui fera votre bonheur dans la phase 4 du couple. Donc, l'enjeu du couple, c'est de concilier ces deux formes d'identité qui peuvent être parfois en tension. Comment faire pour que l'identité statutaire du couple ne soit pas trop rigide, trop pesante ou trop ennuyeuse ? C'est ce que vous est arrivé dans la phase 2 du couple à la fin de la phase de sectorisation. Et comment faire, du coup, pour que maintenant, pour passer en phase 4, l'identité personnelle du couple ne soit pas trop fragile, trop volatile, trop éphémère ? C'est-à-dire que s'il y a vraiment une identité personnelle des deux membres du couple qui sont trop différentes, eh bien, le côté statutaire du couple peut en souffrir. Donc, chaque couple, finalement, est différent. Chaque couple peut se sauver et chaque couple peut se réparer. Alors, je vais vous donner une punchline. Pour savoir sauver son couple, il faut savoir se séparer. Se séparer de quoi ? D'un mode différent de fonctionnement. Évidemment, se séparer de l'ancien couple, c'est-à-dire de la phase de sécurisation, est une occasion de faire bouger son identité personnelle par rapport à l'identité personnelle de son conjoint qui a changé. Cette identité personnelle du couple, elle a souvent été trop négligée, trop étouffée, trop sacrifiée pendant la phase 2. et se séparer de cette phase 2 passée à la phase 4 va être le moyen de se réparer physiquement, émotionnellement et faire des choses qui nous conviennent. Évidemment, le but n'est pas de se séparer véritablement, mais de se séparer émotionnellement, notamment, de ce qu'on a vécu. Donc, quand votre conjoint est en down, il va falloir se séparer émotionnellement. Donc, ce n'est pas une séparation physique parce que si vous vous séparez émotionnellement, vous n'aurez pas besoin d'avoir une séparation physique. Votre conjoint ne veut pas vous avoir sur le dos. Donc, soit la séparation sera physique, ce qui est arrivé à des pirates qui ont suivi des mauvais conseils de silence radio ou des choses comme ça, soit c'est une séparation émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez devoir, notamment quand votre conjoint est en down, avoir des moments de détachement, de recul et de réflexion. Vous allez vous donner de la marge, de la souplesse et de la tolérance. C'est ce qui vous permet de passer en phase 4. Vous serez beaucoup plus souple. Vous vous ferez des choses séparément avec votre conjoint et vous serez très content de vous retrouver. Quand vous partirez en vacances, vous partirez certainement avec des amis et ces amis, finalement, feront que vous allez peut-être aller faire du quitting le matin, du sport le matin avec les femmes du groupe ou avec les sportifs du groupe et l'après-midi, vous irez à la plage ensemble pendant que le matin, pendant qu'il y a un qui fait du sport, les autres vont se régaler d'aller faire un marché en Provence. Donc, se permettre de ressentir des émotions qui ne sont pas forcément en accord va permettre de vous retrouver. Donc, pendant que votre conjoint est en down, il ne faut pas aller le chatouiller, évidemment. Et puis, plus tard, dans la phase 4, vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même parce que vous adorez faire du sport, vous adorez aller au marché. et se reconnecter à soi-même, à ses besoins, va faire que, finalement, on va être très heureux de partager des choses en femme. Donc, se séparer émotionnellement pendant les phases de down est très important. C'est-à-dire que cette individualisation du couple va permettre au côté statutaire du couple de continuer car vous aurez compris que vous allez faire respirer à nouveau ce côté émotionnel de l'individualité du couple. Pendant la phase 2 du couple, vous étiez trop dans la routine, votre couple ne servait qu'à être colloque, à faire grandir les enfants, à bosser, etc. Aujourd'hui, vous vous rendez compte de la différence de l'autre, de la complexité de la relation, de la nécessité du dialogue. Se retrouver avec empathie, avec bienveillance, avec authenticité, on a commencé la formation la vidéo avec l'authenticité. C'est finalement se redire, se réajuster, se reconcilier de façon émotionnelle. Donc, ce n'est pas être indifférent, lâcher prise, ce n'est pas être insensible, lâcher prise, ce n'est pas être égoïste, c'est simplement prendre du recul pendant les périodes de down pour exprimer son ressenti que l'on a envie de faire. Les formations nous aident à, évidemment, exprimer notre ressenti et le comprendre. Donc, vous allez pouvoir vous rapprocher émotionnellement de votre conjoint après vous êtes éloigné émotionnellement, c'est-à-dire, on arrête de se disputer, on arrête de se blesser et on évite de se quitter physiquement. Pendant les phases de dispute, pendant la phase 1 d'alarme, vous êtes peut-être rejeté, accusé ou culpabilisé. Vous avez peut-être voulu vous imposer, vous avez au contraire subi si vous avez créé des interdits et vous auriez pu même renoncer si vous n'étiez pas tombé sur cette team pirate. Aujourd'hui, vous avez compris que vous allez passer en phase 4, que c'est les phases de séparation émotionnelle. Vous allez apprendre à négocier, à compromettre et à consentir, ça c'est la phase 4, et vous allez trouver un équilibre entre l'identité personnelle de chacun des membres du couple et l'identité statitaire du couple entre l'individualité et la solidarité, entre l'autonomie et le lien. Donc, vous avez bien compris que votre conjoint va revenir avec vous, à condition de vous séparer aussi intellectuellement, c'est-à-dire que peut-être que vous aviez des discussions pendant la phase 2 du couple qui étaient liées au travail. Vous allez arrêter de parler travail, c'est important, c'est un interdit de parler travail dans le couple. De temps en temps, oui, on peut dire, tiens, j'ai eu le promo, aujourd'hui, il y a un client qui était bizarre et qui est venu me voir, donc on raconte des histoires finalement, mais on ne parle pas de son travail, et au contraire, grâce aux formations, vous apprenez la philosophie, vous apprenez la neurosciences, vous apprenez la culture. Quand vous écoutez des vidéos, vous voyez, aujourd'hui, vous avez certainement appris ce qui était la différence entre le statutaire et l'individuel dans le couple, et vous allez devenir quelqu'un d'intellectuellement encore plus fort, encore plus ouvert, encore plus curieux. C'est pour ça, d'ailleurs, que les pirates, même une fois qu'ils ont récupéré alors qu'ils ont continué à écouter les vidéos et continuent à participer aux lives, parce que dans les vidéos que je vous propose, il y a de la curiosité, il y a de la découverte et de l'apprentissage. Au fur et à mesure des formations que vous trouvez en descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des 170 formations, vous avez un lien, un seul lien en descriptif de cette vidéo, vous appuyez sur Afficher plus sous la vignette, sous la vidéo qui est en train de fonctionner, et vous avez un lien qui vous donne droit à une formation gratuite, qui vous donne le droit au catalogue des 170 formations et l'accès au groupe Telegram et au groupe Facebook, tout ça avec un seul lien. C'est magnifique. Eh bien, ces formations, ces 170 formations, vont vous donner plus de culture, de connaissances et de compétences. donc le but, ce n'est pas de sortir de sa zone de confort mais d'augmenter sa zone de compétences. C'est ce qui vous permet de vous intéresser à des sujets nouveaux et apprendre à créer des sujets nouveaux, apprendre à baguiner notamment ce que vous ne saviez pas faire pendant toute la phase de sécurisation. Évidemment, vous allez avoir des sujets totalement opposés à ce que vous aviez auparavant avec votre conjoint. Évidemment, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, d'apprendre plein de choses. Votre cerveau adore la nouveauté. et de développer vos passions et vos talents. Au fur et à mesure, votre conjoint va voir que vous avez changé, que vous êtes plus intéressant, que vous avez du storytelling, que vous savez raconter des histoires et évidemment, vous, vous devenez très amoureux de la connaissance, se rappeler ce que l'on sait, ce que l'on ignore, ce qu'on veut savoir et aussi, évidemment, les formations qui vous stimulent, qui vous challengent et qui vous dépassent vont montrer à l'autre que maintenant, vous êtes quelqu'un de beaucoup plus riche émotionnellement, intellectuellement, éventuellement financièrement si vous avez commencé le site business et que vous êtes maintenant à nouveau la meilleure opportunité pour votre conjoint dans l'échange. Votre conjoint retrouve avec vous la curiosité, votre conjoint vous admire à nouveau, votre conjoint vous respecte à nouveau parce que vous changez, parce que vous êtes beaucoup plus critiqué, parce que vous avez appris au fur et à mesure des formations à avoir plein de sujets. Donc, vous vous êtes séparés émotionnellement de vos crises, de votre côté enfantin, de votre côté boudreur et vous vous êtes séparés intellectuellement également, c'est-à-dire que maintenant, vous êtes un peu plus savant, un peu plus érudit, mais moins pédant qu'avant. Plus on a d'informations, moins on devient pédant. Les personnes qui sont pédantes sont des personnes qui ont peu d'informations et qui vont les étaler. Donc, vous allez vous informer avec les vidéos des pirates et vous allez apprendre et vous former avec les formations. L'essentiel, c'est que vous appreniez la culture rend libre, le savoir rend libre, les connaissances rend libres et on est libre d'être bien dans son couple, de se sentir vivant. Vous allez, grâce aux formations, apprendre à ne plus vous comparer, à ne plus juger votre conjoint, à ne plus vous juger et à ne plus rabaisser votre conjoint. Dans la phase de sécurisation, vous avez souvent rabaissé votre conjoint qui s'est senti inférieur ou d'ailleurs différent. Vous vous êtes parfois même moqué, vous vous êtes parfois vexé, vous êtes parfois fâché. Aujourd'hui, grâce aux formations, vous apprenez à vous ouvrir, à vous écouter, à vous enrichir. C'est un long travail mais c'est un travail salutaire. La crise de couple n'est pas la fin du couple, c'est le renouveau du couple. C'est un équilibre entre votre identité personnelle qui croît chaque jour grâce aux formations et votre identité statutaire du couple qui devient de plus en plus stable grâce à votre intelligence nouvelle, grâce à votre émotion, grâce à votre sensibilité, grâce à votre savoir et grâce à votre savoir-être. Vous êtes de plus en plus différent, vous êtes même plus spirituel dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous sentez beaucoup plus de choses et vous êtes de plus en plus fort dans votre tête. Vous n'avez plus peur, vous ne craignez plus, vous n'avez plus besoin de haïr, vous n'avez plus besoin d'exclure, vous n'avez plus besoin de vous opposer, vous n'avez plus besoin de vous isoler. vous êtes bien, vous êtes quelqu'un qui a compris comment sauver son couple en se séparant de ses défauts émotionnels, intellectuels et en se rapprochant, en devenant quelqu'un d'encore plus cultivé, d'encore plus fort, d'encore plus maîtrisant de ses émotions. Vous avez appris à vous contrôler et vous avez du coup lâché le contrôle de votre conjoint. Pendant toute la phase de sécurisation, vous avez voulu contrôler votre conjoint pour qu'il soit exactement comme vous voulez. Aujourd'hui, vous avez compris que c'est vous qu'il faut contrôler et quand on se contrôle, on est très heureux et dans le bonheur absolu. Vous allez vous rapprocher, ce qui ne veut pas dire être collé, ce qui ne veut pas dire être fusionnel, ce qui ne veut pas dire dépendant. Vous allez être maintenant grâce aux formations proches, complices et attentifs. Vous allez pouvoir remettre petit à petit des activités communes, des projets communs, des voyages communs. Vous allez changer de lieu, c'est l'aventure, de rythme et d'ambiance. L'essentiel, c'est que votre couple respire à nouveau, c'est que vous ne soyez pas trop collé à votre conjoint, c'est que votre conjoint se sente libre de se sentir bien et que votre conjoint se sente libre d'être vivant. Petit à petit, vous allez sauver votre couple en vous rapprochant, en étant différent, en étant de plus en plus costaud et vous allez retrouver votre couple, vous allez sauver votre couple en vous renouvelant. La phase 2, c'est fini, vous renouvelez votre couple en apprenant, vous vous séparez de certaines choses qui ne marchent pas et vous apprenez des choses qui fonctionnent pour vous rapprocher. Se renouveler, c'est à la fois se séparer des choses que l'on va laisser au bord de la route qui ne servent plus et se rapprocher grâce au renouvellement, à la valeur évidemment de l'apprentissage, de l'équilibre et évidemment, se renouveler, c'est s'accorder des moments de surprise, de nouveauté, d'originalité à votre conjoint. Tout ça s'apprend, plus vous allez apprendre, plus vous allez proposer des choses que votre conjoint ne connaissait pas des nouveautés de l'originalité. Vous avez compris que se renouveler, c'est donner de l'audace, de l'inventivité, de la créativité dans votre couple. C'est se reconnecter à soi-même, à ses potentialités, à ses opportunités. Peut-être que pas dans la phase 2, vous étiez trop sur vos enfants, trop sur votre couple, trop sur votre métier. Aujourd'hui, vous allez vous renouveler, vous allez vous oser, vous allez vous défier, vous allez vous stimuler, vous céder, dépasser. Chaque fois que je prends une formation, je me dépasse. Chaque fois que je fais un fichier de neuro-hygnose, je me stimule, je me défie, je me rends compte que finalement, la dynamique de la relation est maintenant en ma faveur grâce à mon changement, à mon renouvellement, à mon apprentissage. C'est ça la magie du couple. C'est la capacité de s'émerveiller avec son conjoint, avec étonnement, avec admiration, avec enthousiasme. Aujourd'hui, vous étiez, enfin hier plutôt, vous étiez encore en opposition à votre conjoint. Aujourd'hui, vous allez vous compléter et vous allez vous cultiver. Alors, ce n'est pas forcément être extravagant, excentrique ou excessif, c'est juste souvent être quelqu'un d'inventif, d'original, de créatif. C'est un peu de magie, c'est des choses inattendues, insolites ou amusantes que vous apprenez dans les formations et que vous allez mettre en application. Votre conjoint va se sentir libre, se sentir bien, se sentir bien avec vous car vous avez changé de lieu, de rythme et d'ambiance. Vous n'êtes plus dans la trahison, vous n'êtes plus dans la manipulation, vous n'êtes plus dans le silence radio, vous n'êtes plus dans le film, moi je te suis, vous n'êtes plus dans le mensonge, vous ne vous reniez plus, vous savez quand on fait un silence radio, on se renie, c'est-à-dire qu'on veut être ensemble, on veut montrer qu'on a changé et on ne parle plus à son conjoint, on se renie. Quand on fait un fuis-moi je te suis, on nie la réalité, on se dénature, on se déforme, on se détruit. Eh bien vous, vous allez grâce aux formations apprendre à vous découvrir, à vous respecter et à vous aimer. Vous allez recréer cet équilibre entre l'identité personnelle de votre conjoint et de vous-même et l'identité statutaire du couple qui grâce à votre authenticité et votre créativité, grâce à votre être et à votre savoir-faire va devenir de plus en plus puissant. Je vous souhaite la journée que vous méritez, c'était une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis longtemps entre l'effet statutaire et l'effet personnel. Vous avez compris, j'espère que vous allez avoir de la lumière grâce à cette vidéo. Je sais que vous êtes des pirates lumineux et que chaque jour davantage vous grandissez en mettant l'application et les formations. Je vous souhaite la journée que vous méritez pour retrouver les 170 formations et même la formation offerte. Vous allez en descriptif de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, l'unique lien et vous accédez au groupe Facebook, au Telegram et bien sûr au catalogue des formations qui vont vous permettre de grandir, passer la journée que vous méritez.